hello hello c'est lingana dans cette vidéo dans cette vidéo comment dire je fais pas ça souvent mais combien de fois j'ai voulu faire c'est le moment j'aime pas qu'on se moque de moi et je vais vous montrer concrètement comment on démasque les gens qui se moquent de vous et c'est là que vous voyez les limites du marketing des gens qui préfèrent miser sur le marketing et qu'ils font n'importe quoi allez on y va je ressens un email en fait d'une certaine anna fridour donc je la cherche sur linkedin elle n'existe pas je la cherche sur google elle n'existe pas déjà c'est mauvais signe c'est quelqu'un qui me contacte pour être affilié à une formation de quelqu'un donc je tombe sur ce lien là voilà donc à chaque fois de façon qu'il ya des modes révolution automatique voilà bon bref bref ça me ça me dégoûte un peu et bon allez par respect pour le monsieur je vais flouter en fait cette personne vend des formations et apparemment bas elle externalise son marketing ou elle a une équipe marketing qui fait travail pour pour cette personne du coup je tombe sur cette page et je vois des témoignages et là je m'arrête voilà je sentais déjà le truc un peu bidon mais je m'intéresse un peu allez je regarde un peu donc je m'installe tranquillement bref d'accord j'étais agréablement surpris donc déjà c'est une dame elle fait une faute à agiter agréablement surpris j'étais agréablement surprise non c'est ça elle a fait une faute bref du coup ce que je fais c'est que je télécharge des photos des gens et sachez que vous pouvez faire des recherches google par rapport à une photo par exemple je prends le la fameuse isabelle ok la fameuse isabelle jean religie j'enregistre son image je vais sur google image envoyé j'ai déjà fait ça avant je glisse je dépose l'image et je tombe sur ça donc voilà une photo qui est utilisée c'est une photo qui est dans une banque d'image utilisée par beaucoup de sites bon je vous faites moi confiance je fais ça avec les les trois autres trois autres les trois autres bonhommes les trois autres personnes ça donne le même résultat ok voilà donc c'est juste quoi si l'auteur si la personne quoi si vous travaillez comme ça arrêtez tout de suite parce que vous allez vous faire démasquer un jour ou l'autre et vous allez vous y perdre et puis voilà si vous êtes obligé de mentir pour vendre c'est que votre produit n'est pas bon ou trouver quelqu'un qui qui fasse un bon marketing quoi faites les choses proprement puis d'une manière générale des gens mystérieux genre la dame tu retrouves pas son email quoi tu retrouves pas son nom sur linkedin tu dois utiliser des fausses photos et tout à chaque fois que vous tombez sur des trucs mystérieux fuyez quoi que les gens qui font du boulot du bon boulot ils ont pas besoin de se cacher sous des pseudonymes sous des fausses photos voilà et soyez méfiant quand vous voyez des grosses promesses comme ça vous faites pas voir c'est tout ce que j'avais dire dans cette vidéo voilà c'était mon blog du jour on va dire ça comme ça allez ciao et battez vous pour un monde meilleur